... Et à la même heure, les Japonais passent soudainement à l'attaque pour capturer tous les Français. Toutes les casernes sont remises en alerte maximum et tous les Français, en mesure de se battre, seront amenés à le faire. Les gestes de bravoure et d'héroïsme seront nombreux ce soir-là dans les combats, menés ensuite pendant des semaines. Nombre de combattants français et indichinois seront capturés par traîtrise, se sacrifiant pour épargner les nombreux otages détenus par les Japonais, payant de leur vie leur refus de donner des ordres de rédition, tel le général Lemoynier, décapité pour avoir refusé de se soumettre. Les civils ne seront pas épargnés et une rafle générale va capturer la quasi-totalité des familles, des civils français d'Indochine, ainsi que de nombreux Indochinois ralliés aux Français et qui seront massacrés sous les yeux de leurs proches. Ce fut ce soir-là et dans les jours qui ont suivi ce que l'on appela pudiquement le coup de force japonais du 9 mars 1945, qui allait déboucher des semaines durant sur des massacres, des exécutions sommaires et des décapitations, incluant même de jeunes enfants, des tortures et éliminations de milliers de prisonniers et otages. De longs mois de terreur pour les survivants et des années de chagrin et de douleur qui s'en sont suivis. En ce jour de commémoration, souvenons-nous d'eux et rendons-leur hommage. Merci. 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 Merci.